Mesdames, Messieurs, il y a un an, jour pour jour, on avait détecté le premier cas de Covid, mais aussi il y a un an, jour pour jour, ça a été le 11 mars, donc, nous avons pris la première mesure consécutive à la crise sanitaire, c'est l'arrêt des escales de paquebots, qui est une première mesure, on en a pris bien d'autres, mais ça a été la première mesure que nous avons pris, il y a un an, on fait un an que nous sommes dans cette crise qui affecte d'un point de vue sanitaire le pays, mais bien évidemment aussi tout ce qui concerne les aspects économiques. Et nous voici donc à nouveau aujourd'hui avec le président Edouard Frisch pour faire un point de situation sur notre stratégie commune de lutte contre le Covid-19, donc après le déclenchement, un an après, de cette crise globale, donc on peut saisir chaque jour, je dirais, la gravité et les conséquences. 2,6 millions de personnes décédées dans le monde, 120 millions de personnes malades sur notre planète. C'est impressionnant, mais c'est ça la réalité. Et nous avons nous aussi payé un lourd tribut, 141 Polynésiens ont été emportés par cette maladie, on pense toujours aux conséquences, aux familles, pensons toujours, et nos pensées accompagnent toujours bien sûr les familles concernées. Et la situation mondiale et nationale est donc à nouveau très préoccupante. Le 10 mars, la métropole compta encore 30 000 nouveaux cas, et 4 000 de nos concitoyens étaient en réanimation. Ce sont des chiffres très très importants. Et cette dégradation s'étend à toutes les régions du monde, même si c'est celle qui avait été épargnée jusque-là. A Wallis et Futuna, ce sont 129 cas qui ont été détectés en une semaine, alors que le territoire était indemne du Covid. Et 16 nouveaux cas en Nouvelle-Calédonie, ce qui a conduit les autorités locales à prononcer un confinement de deux semaines. Alors face au rebond de cette crise, l'État et le pays ont érigé il y a plusieurs semaines déjà deux lignes de défense qui nous ont permis de contrer cette évolution. Je voudrais revenir sur ces points rapidement. La première ligne de défense consiste à réduire les arrivées de passagers sur le territoire pour contrer la diffusion du Covid et de ses variants, parce que c'est surtout aussi les variants qui sont en cause. On l'a vu en Europe, aux États-Unis, le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien sont des mutations du virus qui sont, je dirais, qui se propagent beaucoup plus vite et qui ont des conséquences aussi en termes de létalité, de mortalité. Et c'est ce qui nous a conduit avec le Président à choisir de stopper le plus possible les arrivées. Et c'est le sens de la limitation du nombre de motifs impérieux qui permettent d'accéder à la Polynésie ou d'acquitter. Et dans ce cadre, depuis le 3 février, sauf les personnes, seules les personnes justifiant une raison impérieuse d'ordre familial, sanitaire ou professionnel peuvent voyager à destination du Fénois ou au départ du Fénois. Et j'ai donné des instructions très claires, de rigueur dans les contrôles et le dispositif vient nouveau d'être resserré. Depuis le 3 mars 2021, c'est le Haut-Commissariat qui vérifie en amont de l'embarquement le caractère véritablement impérieux des motifs qui doivent être déclarés dans les six jours précédant le départ. Cette approche a permis d'harmoniser les contrôles qui étaient auparavant confiés aux compagnies aériennes au moment de l'enregistrement. Alors la plupart des personnes renoncent spontanément à leur voyage lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions, mais nous avons été amenés à refuser plus d'une centaine d'embarquements à ce jour. La deuxième ligne de défense est la quarantaine de dix jours en remplacement de la quatorzaine. Depuis le mardi 9 février, donc cette quarantaine a été ramenée à dix jours par le pays et se déroule toujours soit en site dédié, soit à domicile et un test au huitième jour est réalisé avant de sortir d'isolement. Donc les services de l'Etat et du pays travaillent ensemble pour s'assurer qu'à l'arrivée de l'aéroport de Faha, les personnes sont bien guidées, informées et respecteuses des décisions qui leur sont notifiées et la police et la gendarmerie contrôlent également le respect de ces consignes. Et au total, ces dispositifs ont fait chuter de manière importante le nombre de passagers qui arrivent ici sur notre territoire. Les arrivées ont été divisées par quatre. On est passé de 800 arrivées par semaine à peu près à 200 arrivées en ce moment au mois de mars. Il n'en reste pas moins que certains déplacements doivent se poursuivre. Je pense évidemment aux évacuations sanitaires qui doivent pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions, aux travailleurs dont la compétence unique représente un besoin pour le territoire, mais je pense aussi également à des retours de résidents polynésiens dans leur foyer qui doivent pouvoir rentrer chez eux. Et nous sommes avec le président de la Polynésie parfaitement conscients de l'importance ou de la durée des sacrifices qui sont demandés, qu'il s'agisse du domaine de l'économie locale ou des libertés quotidiennes. Mais ces efforts étaient et demeurent, j'insiste bien, demeurent nécessaires pour préserver la population de nos cinq archipèdes. En effet, la situation mondiale ne permet pas d'envisager une évolution à court terme de ce dispositif. Le danger est encore trop présent, les variants étant une menace avérée. Donc ce dispositif n'évolue pas dans l'immédiat. Je veux m'arrêter maintenant sur le bilan interne à la Polynésie française qu'on peut résumer de cette façon. Nous avons su ensemble faire les efforts nécessaires pour nous protéger et les résultats sont aujourd'hui toujours positifs. De septembre, dès septembre à octobre, l'État et le pays ont en effet décidé d'un commun accord de restreindre certaines activités pour enrayer la progression de l'épidémie et ainsi protéger les capacités hospitalières. Aujourd'hui, les contraintes acceptées par la population permettent de dire que la Polynésie présente en ce moment une situation bien meilleure que la plupart des points du globe. Un premier chiffre l'illustre. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants en une semaine, était dépassé les 1 000 pour 100 000 habitants avant de tomber aujourd'hui à 22 pour 100 000 habitants. On est toujours bien en deçà du seuil d'alerte qui, je le rappelle, est de 50. Par ailleurs, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes est depuis plusieurs jours inférieur à 15 et le nombre de cas actifs est aujourd'hui proche de 50 contre plus de 2 000 fin octobre 2020. Voyez le chemin parcouru depuis cette date. A l'hôpital, le nombre de personnes en réanimation est de 3 et celui des personnes hospitalisées pour cause de Covid de 7. C'est le niveau le plus bas que nous ayons constaté depuis maintenant très longtemps. Enfin, avec une quinzaine de cas de variants détectés, on peut dire aujourd'hui qu'à ce stade, et je dis bien à ce stade parce qu'il faut toujours être prudent en la matière, qu'à ce stade, la situation est sous contrôle en Polynésie française. Et ces données valident a posteriori les choix qui ont été arrêtés en Polynésie par le pays et par l'État, qui ont toujours tenu, ces choix ont toujours tenu à concilier la rigueur dans la protection sanitaire et le maintien de la vie économique et sociale en faisant appel à la responsabilité de chacun. Ça reste notre ligne de conduite, c'est notre ligne de conduite commune en la matière. Et je tiens à nouveau à remercier toutes les Polynésiennes et Polynésiens pour leur comportement responsable. Cela a contribué à sauver la vie des plus vulnérables et permis de préserver notre système hospitalier de l'implosion. De même encore, je tiens à remercier les Tavanas qui ont su s'engager, nous les avons vu encore régulièrement, on les voit régulièrement avec le Président, qui ont contribué à la protection des populations. Mais la vigilance reste de mise. C'est vrai que le bilan est positif, mais la vigilance reste de mise. Parce que le virus est toujours là. Et les Polynésiens meurent encore du Covid. Même si c'est rare, ça arrive encore. Et nous ne sommes pas à l'abri. L'exemple de nos voisins calédoniens et walisiens, que je citais à l'instant, nous montre avec quelle rapidité un territoire peut se retrouver confronté à une montée brutale du nombre de personnes contaminées et de malades en détresse sévère. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre l'application de plusieurs mesures restrictives sur toute la Polynésie. En premier lieu, le port du masque demeure obligatoire dans les centres-villes, le transport et l'établissement recevant du public. De même, les événements festifs restent interdits. J'insiste sur ce point. En deuxième lieu, l'ouverture des restaurants sera toujours strictement soumise au protocole de restauration et les édifices du culte toujours concernés par une limitation inchangée de leur capacité d'accueil. En troisième et dernier lieu, les chapiteaux, salles des fêtes et polyvalentes, tentes et chapiteaux, discothèques, bingo, combats de coq, vives greniers, compétitions sportives avec publics demeurent interdits et ou fermées. J'ajouterai les pirogues à brinques dont certains ont été récemment sanctionnés grâce à la vigilance des patrouilles en mer des forces de l'ordre. Je tiens ensuite à vous rappeler les trois grandes activités qui ont bénéficié de récents allégements des contraintes à la suite de notre précédente allocution commune. C'est il y a un mois. Les semaines qui viennent de s'écouler n'ont pas révélé de clusters liés à ces activités et nous allons donc maintenir les assouplissements accordés. En ce qui concerne notamment, d'abord, les équipements sportifs couverts, comme les salles de sport encadrées par un protocole sanitaire strict, ça a fonctionné. Ensuite, les compétitions sportives à huis clos, c'est-à-dire sans public, y compris pour les compétitions se déroulant à l'extérieur, qui, même si elles sont autorisées, ne peuvent être l'occasion de revenir des spectateurs. Ça, ça a bien fonctionné aussi. La possibilité demeure. Et enfin, les salles de spectacle et de conférences, qui peuvent accueillir du public, mais dans le respect d'une jauge maximale, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Par ailleurs, nous avons donc estimé, avec le président Edouard Fritsch, que l'amélioration de cette situation à court terme que j'évoquais précédemment justifiait de nouveaux aménagements, de nouveaux assouplissements, qui seront en vigueur du mardi 16 mars au mercredi 17 avril inclus. Un ami 7 avril inclus, parce que ça va nous permettre de passer les vacances scolaires et le grand week-end de Pâques. Alors, comme vous l'imaginez, ces aménagements ne sont pas synonymes de laisser aller et répondre à des conditions strictes. Il ne faut pas croire que la situation... Il ne faut pas retomber, je dirais, dans une chose qu'on a connue, notamment fin juillet, début août dernier, où certains ont pu penser que l'amélioration de la situation pouvait conduire, je dirais, à la possibilité de faire tout sans aucune limitation. Nous sommes toujours dans cette logique de protection. Et les conditions, c'est toujours une exigence de responsabilité des organisateurs qui ont la charge de faire respecter les protocoles sanitaires. Je le répète, on ne peut pas mettre un gendarme, un policier derrière chaque personne, derrière chaque organisation. Donc, il y a une question de responsabilité. Deuxièmement, c'est une exigence de civisme de la part des citoyens. Et troisièmement, c'est le principe de réversibilité immédiate en cas d'évolution des favorables. C'est-à-dire que si nous constations une augmentation des cas, aussitôt, nous reviendrons en arrière sur ces mesures immédiatement. Alors, quels sont ces aménagements ? Ces aménagements portent sur six mesures qui vont diminuer, desserrer les contraintes quotidiennes. La première concerne les rassemblements généraux, qui ne seront plus limités à six, mais à quinze personnes dans les espaces publics. Elles seront trouvées un peu plus nombreuses. La deuxième concerne les foires, expositions et salons, qui pourront à nouveau se tenir, sous réserve de respecter une limitation du nombre d'exposants et une jauge maximale de publics autorisés. Tout ceci sera précisé par arrêté dans les jours qui viennent. Mais le principe revient de façon encadrée, bien évidemment. limitée, mais il faut aussi donner un peu de possibilité, une bouffée d'oxygène, en d'autres termes, à beaucoup d'artisans qui ont besoin de cette activité. Je pense qu'on peut reprendre de façon rigoureuse, mais avec sécurité. Troisième possibilité concerne certaines salles de jeu, comme le bowling, les jeux vidéo, qui pourront rouvrir, mais dans le respect, là aussi, de protocoles sanitaires adaptés. Les salles dédiées aux jeux d'argent resteront naturellement fermées. C'est donc certaines salles de jeu, là aussi, nous le préciserons, par arrêté dans les jours qui viennent. Quatrième allègement permettra aux bars qui n'avaient pas d'activité de restauration de rouvrir, dans le respect des mesures applicables aux espaces de restauration. Pour le même parallèle, ce sera les mêmes règles qui s'appliqueront, c'est-à-dire espace entre les tables, personnes assises, etc. Cinquième allègement, il est relatif aux salles de spectacle et de conférence déjà mentionnées. La jauge maximale sera augmentée, passera de 400 à 500, et dans la limite, toujours de 50% de la capacité d'accueil maximale des salles. Et la sixième mesure concerne l'évolution du couvre-feu, qui sera maintenue à Tahiti et Moréa, mais fixée tous les jours de 22h à 4h du matin. 22h, 4h du matin. Là aussi, c'est une logique, donner un peu, là aussi, desserrer la contrainte. On sait combien ces contraintes pèsent, mais il faut toujours rester vigilant. On ne peut pas non plus se dire que nous avons gagné définitivement cette bataille contre la propagation du virus. Alors bien sûr, tout ceci s'accompagnera de contrôles, comme cela a été le cas jusqu'à présent. J'en profite pour rappeler que depuis le 24 octobre 2020, les forces de sécurité ont fait 20 000 contrôles. Il y a eu 1 200 verbalisations, pour donner une idée. Ça signifie aussi que globalement, ça a été bien respecté. Enfin, je tiens à le dire. Il y a eu une responsabilité très forte, collective, individuelle en la matière. Mais malheureusement, il n'y a toujours personnes qui vont essayer de passer à côté. Maintenant, je voudrais aborder la question de vaccination. Parce que c'est la clé de voûte, ça va être, on va le voir, la clé de voûte dans les semaines qui viennent de la lutte contre le Covid et de la protection du territoire, c'est la vaccination. C'est ça qui va nous permettre, je dirais, de passer, je l'espère, à une autre étape. Alors là, la Polynésie française est lancée dans une campagne de vaccination de grande ampleur. Et c'est ça qui va nous permettre, à terme, de reprendre une vie normale, en Polynésie comme ailleurs. Et donc, l'État s'était engagé à fournir les doses au pays. Et aujourd'hui, nous avons exactement, je vous donne le chiffre, 26 910 doses de vaccins qui ont été livrées à ce jour au pays. À ce jour, près de 15 000 doses ont été utilisées. On a dû dépasser aujourd'hui les 15 000 doses. Donc ça signifie qu'on a 12 000 doses qui sont disponibles. Et les livraisons vont continuer régulièrement jusqu'à, je dirais, dans les 7 semaines et la semaine prochaine. C'est à peu près 2 300 doses qui seront livrées chaque semaine. Et à partir de la fin du mois de mars, nous allons passer à 4 500 doses qui seront livrées à partir de fin mars, tout le mois d'avril. Et ensuite, au mois de mai, c'est 9 000 doses qui seront livrées par semaine également. Normalement, ce sont les chiffres minimums. Ça peut évoluer compte tenu des conditions mondiales, nationales, qui, vous le savez, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aussi pour augmenter les capacités de livraison de vaccins. C'est donc des doses de vaccins Pfizer qui sont livrées. À partir du mois d'avril, nous devrions recevoir aussi des vaccins Moderna qui viendront en plus des chiffres que j'ai donnés. L'AstraZeneca, c'est plus compliqué. On l'a vu. Le problème, il y a des pays qui arrêtent. Mais la possibilité existe. Donc, ça signifie qu'avec ces livraisons, le président, nous en avions évoqué le sujet ensemble, ça permettait de, l'objectif qui avait été fixé, c'est d'avoir vacciné 80 000 personnes avant la fin du mois d'août. Donc, ça signifie qu'on ira au-delà. Vraisemblablement, nous irons au-delà de cet objectif, qui était un objectif, je dirais, qui tenait compte des conditions de livraison qui avaient été évoquées à un moment. Nous devrions être en capacité d'aller au-delà et d'augmenter cette cadence de vaccination. Donc, progressivement, et je tiens à dire que la Polynésie a été aussi, parce que c'est un sujet qui est souvent évoqué, notre territoire a été traité de façon équitable, comme l'ensemble du territoire national. Alors, vaccination, on le voit bien, mesures de protection à l'extérieur, mesures de protection vis-à-vis de l'extérieur, mesures de protection à l'intérieur, vaccination, ce sont des moyens de se défendre. Et donc, il s'agit maintenant de voir comment la situation peut évoluer dans les semaines et dans les mois qui viennent. On ne peut pas rester aussi dans cette situation. Aucun territoire ne peut envisager, je dirais, de rester en état. Et si toutes ces mesures sont prises, c'est à la fois pour assurer de la sécurité, je dirais, intérieure, mais c'est aussi savoir comment nous allons pouvoir continuer à accueillir des touristes, parce que la question se pose, pour permettre le redémarrage de l'activité économique de notre territoire. Alors, cette réouverture des territoires, je le disais en introduction, n'est pas à l'ordre du jour, à très court terme. On voit bien, la situation ne le permet pas. Mais toutefois, nous devons nous fixer des perspectives. C'est nécessaire. Le Covid, donc, ne doit pas nous faire oublier sur quoi repose largement la vie économique de la Polynésie. C'est pourquoi nous avons emmorsé avec le pays une réflexion pour préparer la perspective d'une réouverture responsable de nos frontières, à dire à l'horizon du mois de mai, pour se donner des perspectives. Au moyen d'un bouclier sanitaire, toujours condition de protection, reposant largement sur la vaccination. Ceci concernera donc, dans cette approche, aussi bien la protection de notre population que les garanties qui seront exigées de nos visiteurs. Voilà le cas. Et nous avons l'ambition partagée de parvenir, dans les meilleurs délais, à concevoir un dispositif innovant et adapté aux enjeux d'un retour à une vie normale dans un monde où le virus continuera à circuler encore probablement longtemps. Mais une fois de plus, nous entendons préserver la sécurité sanitaire des Polynésiens. C'est notre objectif premier. Tout en préservant notre tissu économique qui est garant des équilibres sociaux. Et bien sûr, tout ceci va dépendre de l'évolution mondiale. Ça ne se décrète pas. Il faut qu'on sache quelle sera l'évolution sanitaire autour de nous. Mais on voit bien, en Europe, dans l'Hexagone, les vaccinations s'accélèrent. Aux États-Unis, les vaccinations s'accélèrent aussi. On parle beaucoup de passeports sanitaires, de mesures de ce type. Donc on va mettre à profit le temps qui est devant nous, dans les jours qui viennent, pour bâtir ce dispositif. Et on a su le faire. L'année dernière, au mois de fin juin, début juillet, on a su bâtir un dispositif qui a permis de rouvrir les frontières. Le dispositif, à l'époque, même s'il a été appliqué maintenant dans beaucoup d'endroits, lorsqu'on a mis en place les dispositifs de test RT-PCR trois jours avant de partir, les tests COVCHEC, quatre jours après l'arrivée, c'était totalement innovant. Et on se met en situation de bâtir un dispositif aussi qui doit être innovant et protecteur. Et ça, c'est pour dire que l'export est permis, car si notre mobilisation générale continue de payer et que l'amélioration de la situation se confirme d'ici la fin des vacances au mois d'avril, nous pourrons donc envisager de nouveaux assouplissements en interne, là aussi. Et donc, quant à la réouverture de notre territoire, soyons innovants, nous continuons à travailler. Bien sûr, je le dis, tout dépendra de l'évolution sanitaire mondiale. Donc, pays et Etats vont continuer à travailler et à agir ensemble, comme d'habitude, dans cette bataille sanitaire, sociale, économique. Il y a toutes les dimensions. On parle aujourd'hui des aspects, bien sûr, sanitaires. Le pays a annoncé son plan de relance. Vous savez que l'État, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, a également mis en place des mesures de soutien. Je vous avais parlé du fonds de solidarité. Aujourd'hui, l'État a payé un peu plus de 9 milliards de francs au titre du fonds de solidarité. Il y a 52 milliards ou 53 milliards de francs de prêts garantis par l'État également. Ça permet de maintenir l'activité. J'aurai eu l'occasion de revenir sur ces sujets. Donc, dans l'immédiat, il faut rester aussi, par rapport à cette lutte contre le virus, il faut rester exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, prudent, toujours aussi, mais aussi, je l'espère, aussi confiant en l'avenir. Ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaitait. Je le répète, en fin d'année 2020, on pensait que ça irait plus vite. Mais nous avons quand même réussi à nous protéger, à maintenir ce minimum d'activité. Et donc, donnons des perspectives maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada